Bonjour à toutes et à tous, bienvenue depuis le circuit de Shanghai ici en Chine. Je vais vous donner en mille pour vivre la séance de vendredi matin, la première séance d'essai libre de ce deuxième meeting de la saison, avec comme invité non voulu la pluie qui va venir perturber les séances de cette première journée d'essai. Les pilotes sont actuellement en train de se préparer. Nous allons débuter cette deuxième manche avec un leader au championnat qui est un petit peu une surprise, Max Verstappen, qui a remporté donc le Grand Prix d'Australie sur sa Red Bull. On est avec le pilote belge à bord de la Mercedes. Nous allons ensemble découvrir ce tracé de Shanghai avec le premier virage qui consiste à une grande boucle, un grand, grand virage qui se referme sur lui-même en forme de carapace d'escargot qui nous permet d'espérer pas mal de dépassements. En tout cas, plusieurs lignes sont attendues au moment du départ. Ensuite, l'épingle à gauche en tire-bouchon qui ramène vers une ligne droite assez intéressante. Un deuxième point où l'on pourra espérer voir des dépassements, c'est ici dans cette épingle à droite qui se prend en deuxième à environ 70-80 km heure selon l'échelonnage de votre boîte. Ensuite, une grande courbe à gauche et à droite, on a droit à une variation de style, de tracé ici, un circuit, un dessin que l'on doit évidemment à Hermann Tilke, l'architecte allemand de la Formule 1. Le deuxième partiel arrive avec tout d'abord ces virages qui sont des virages à 90 degrés. Une petite ligne droite ici avec le troisième point où l'on peut peut-être voir des dépassements. C'est ici avant le début de la grande ligne droite. On s'est un petit peu loupé du côté de la Mercedes du Pélodèle. J'ai une nouvelle fois une grande courbe cette fois-ci qui s'ouvre et qui conduit la grande ligne droite qui mènera vers le troisième partiel. Troisième partiel où ici il y aura donc le DRS que l'on va déclencher après le passage de cette borne publicitaire, voilà, aux couleurs de Rolex. Et cette grande ligne droite sera l'occasion peut-être de voir deux voire trois voitures de front. La grosse épingle ! C'est ici qu'en 2010 Sébastien Bouhemi avait perdu ses deux suspensions avant sur sa Toro Rosso. Moment très chaud pour le Suisse. Et enfin, on va donc conclure ce tour avec un virage à gauche à peu près 90 degrés. Ici, avec à droite, tout droit, l'entrée des stands et la deuxième zone de DRS. La fin de la première séance d'essai et on découvre tout de suite qu'au classement, c'est de nouveau les Ferrari qui sont devant, entre choqués avec les Mercedes. Les Red Bulls sont derrière. Belle performance des deux Force India, Dokon et Peres qui sont dans le top 10. Douzième place pour Sergei Sirotkin. La deuxième séance, vous le voyez, débute sous les trompes d'eau pendant une heure et demie. C'est une suite incessante de petites et de grosses pluies qui auront arrosé le tracé, de quoi retirer malheureusement toute la gomme qui aurait pu être déposée au niveau de la première séance. Vous le voyez dans le bas de votre écran, le weather alert, donc les informations météorologiques. On en verra beaucoup pendant ce deuxième meeting car les conditions risquent de beaucoup changer au long des différentes séances. Cette deuxième séance d'essai est libre qui se déroule donc avec la pluie comme invité. Vous le voyez, les voitures qui ont pas mal de difficultés à passer la puissance au sol. On va vous laisser écouter un petit peu d'ailleurs ces moteurs V8 hybrides. Et vous allez constater qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur. Même quand on pilote chez Mercedes, ça glisse énormément et on va très vite abdiquer pour certains pilotes parce que tout simplement ça glisse de trop et on ne veut pas risquer d'abîmer la voiture. Et c'est ce qui a failli d'ailleurs arriver à la Mercedes puisque voilà la grosse surprise. C'est ça, c'est la sortie et le bac à gravier. Petit contact avec le mur pour le pilote belge qui n'aura donc pas pu rouler beaucoup dans cette séance voire même faire quelques chronos préparatifs. C'est donc une nouvelle fois les deux Ferrari qui sont retrouvés aux avant-postes. Le samedi matin, théâtre de la troisième séance. Le soleil ayant refait son apparition, les pilotes vont pouvoir travailler avec les gommes les plus tendres à savoir les pneus super soft puisqu'il y aura de nouveau trois compositions de pneus pour piste sèche à disposition des pilotes. Les super soft à bande rouge, les soft à bande jaune et les médiums pour la première fois c'est disons à bande blanche, les pneus les plus durs. On va donc travailler un maximum sur les performances de la qualification qui elle également devrait se dérouler sur une piste sèche mais beaucoup de séances seront dans le froid. Alors on a vu une petite sortie de piste lors de la deuxième séance d'essai libre. Pour l'équipe Mercedes, elle n'est pas la seule. Beaucoup de pilotes ont eu des problèmes. Notamment un certain Fernando Alonso qui a eu un énorme souci mécanique. Il a dû de nouveau changer de moteur. Alors on pourrait assister à un nouveau changement de moteur du côté de chez McLaren Renault. Ce qui pourrait de nouveau hisser le pilote espagnol au 20ème et dernier rang sur la grille de départ. Mais on y reviendra en temps voulu évidemment. Pour ce Grand Prix, on notera qu'il y a une évolution amenée par pas mal de voitures. Notamment chez Force India, on devrait avoir un regain au niveau du moteur. Et Honda nous a expliqué qu'ils ont quelques petits soucis avec la Toro Rosso qui pourrait d'ailleurs apporter en fait un gain. Il y a un problème de gestion au niveau du moteur et ça permet de gagner en vitesse de pointe puisque pendant les deux séances d'hier, même sous la pluie, eh bien ce sont les voitures de Brendan Hartley, le Néo-Zélandais et le Français Pierre Gasly qui ont été enregistrés avec le maximum de vitesse de pointe, même si le radar n'est pas tout à fait au bout de la grande île droite du troisième partiel. On va terminer cette troisième et dernière séance T, c'est libre avec, vous le voyez, un chrono qui sera disputé devant entre les Ferrari et les Mercedes. La dernière phase de préparation aura donc vu le meilleur chrono remporté par une Mercedes. Ça s'annonce comme un duel rouge contre les gris avec en embuscade les Red Bulls et les Renault qui sont très bien placés, notamment Nicole Hulkenberg. On enchaîne avec la première séance qualificative. La première séance qualificative qui se déroule donc ce samedi avec, vous le voyez, le soleil qui est bien avec nous et la possibilité pour les pilotes d'attaquer à fond. Les pilotes sont chaussés de pneus super soft, la gomme la plus tendre pour tout le monde. Le but est ici de se placer parmi les 15 premiers sur cette grille de départ. On retrouvera ensuite, pourquoi pas, des pilotes qui seront pénalisés. Et ce sera finalement le cas de Fernando Alonso qui va s'élancer pour faire un tour pour se qualifier. Mais malheureusement, la McLaren n'aura pas été plus loin que le premier virage. Il s'est arrêté en tout début de séance, vous ne l'avez pas vu, mais il y a eu un souci pour Fernando Alonso. Pas mal de pilotes sont en difficulté au niveau de l'aérodynamique avec le vent qui, je vous le disais, était très important lors de la séance de vendredi matin. C'est encore le cas ce samedi après-midi. Alors que l'on est en train de donner quelques indications à la radio pour le pilote belge, ça évolue bien pour le moment. C'est Verstappen qui a le meilleur temps. On rappelle, Verstappen vainqueur du premier Grand Prix lors de l'épreuve australienne de Melbourne. Et ici, on va peut-être devoir compter une nouvelle fois sur les Red Bulls qui sont en embuscade, comme je le disais à l'issue de la séance d'essai libre 3. L'ouverture du DRS dans le troisième partiel pour la Mercedes. On est à plus de 330 km heure pour les meilleures voitures. Voilà 330 exactement au moment de toucher les freins. Et il faut repasser en première et à 60-65 km heure pour cet épingle. Et on voit qu'au niveau de l'équilibre, la Mercedes se comporte très bien. Une évolution au niveau de l'aileron avant pour la Mercedes ici en Chine. Et le résultat du pilote belge à l'issue de cette Q1. Et c'est un 1-34-493. Meilleur temps provisoire devant Verstappen et Perez. Et à la découverte du tableau, on découvre Verstappen deuxième. C'est la bonne surprise. Perez est performant. Je vous disais, les forces unitaires sont à surveiller. Esteban Ocon, 12e. Stoffel-Vando en 13e passe en Q2. C'est une très très bonne surprise. On notera évidemment l'élimination de Fernando Alonso, Marcus Eriksson, Lennstroll, Sergey Sirotkin et Romain Grosjean. Évidemment, qui sont donc les 5 pilotes qui ne sont pas passés. Charles Leclerc, 15e, accédera à la Q2 in extremis. Avec ça, Sauber. Sauber qui se porte bien au niveau du classement constructeur. On a un petit point d'écart entre Red Bull et Mercedes évidemment. Puisqu'on avait eu droit à une belle bagarre. C'est Ferrari qui est derrière McLaren. Rendez-vous compte actuellement avec uniquement 12 points. Premier partiel dans cette Q2. Et vous constatez déjà qu'il y a pas mal de nuages au-dessus de la piste de Shanghai. On pourrait donc avoir une séance de Q3. Peut-être un petit peu perturbée par la pluie. En tout cas, c'est la menace qui plane au-dessus du circuit. Et une nouvelle fois, perte de température. Ce qui n'est pas pour déplaire aux Ferrari qui, on le sait, fonctionnent bien par des températures un peu plus fraîches avec leurs pneumatiques là où les Mercedes sont un peu moins à l'aise. Donc ça pourrait aussi avoir une incidence sur la grille de départ. En tout cas, on attend les Red Bull devant. Et les Mercedes et les Ferrari, pour l'instant, un petit peu en retrait. Donc on va voir un peu comment ça se passe avec l'évolution dans cette Q2. Il faut se placer parmi les 15 pilotes les plus rapides à l'issue de la Q1 et les 10 à l'issue de la Q2. Pierre Gasly, le Français, en 1.35 394 se prend actuellement le chrono le plus rapide dans la poche. Allez, 330 une nouvelle fois. On ne peut pas aller plus vite avec cette Mercedes. Déjà, tout à fait honorable. Allez, on va connaître le verdict de cette Q2 alors qu'Hamilton reprend le meilleur temps provisoire. Dernière accélération pour le pilote belge. Déjà. Une 33 875 et ce sera le meilleur temps de cette Q2 en pneus super soft. Attention à l'inverse de ce que l'on avait vécu lors du Grand Prix d'Australie. Cette fois, c'est Lewis Hamilton qui partira avec des pneus les plus durs. Donc stratégie différente pour le pilote de la Mercedes numéro 44. Derrière, on a perdu d'autres pilotes donc Perez et Ocon. Les deux Forcivia seront 11 et 12e. Alors qu'on donne encore quelques informations. Brandon Hartley, 13e, 14e place donc pour Stoffel Van Dorn et 15e. Charles Leclerc. Ils sont encore 10 à se battre pour une éventuelle pôle position. Hamilton et le pilote belge chez Mercedes. Riccardo et Verstappen, Vettel Raikkonen, Pierre Gasly 7e. Peut-être à l'issue de la Q2, peut-être également bien placé. Et on retrouvera également la Haas de Magnussen ou encore les Renaults de Sainz et Nico Hülkenberg. Les deux Renaults donc placés dans la Q3. C'est une très belle performance pour le constructeur français. Alors que vous le constatez sur le capot de la Mercedes. Eh bien, il pleut. Il pleut. Les premières gouttes qui arrivent. La séance a été lancée il y a quelques instants. Et certains ont déjà un chrono, mais il a été réalisé de justesse. Et vous voyez les gouttes d'eau qui sont en train de tomber, qui sont en train de défavoriser tous les pilotes actuellement en piste parce que l'eau fait que l'on tourne évidemment moins vite. Il y a une perte de grip. Et Hamilton a peut-être tout simplement déjà scellé la pole position. On a vu qu'il y a eu un tour, évidemment, réalisé aussi pour les pilotes belges qui est 2e. Ricardo est 3e pour le moment. Raikkonen, 5e, 6e. Verstappen, 4e place pour l'instant pour la voiture de Pierre Gasly. Il y a encore des pilotes qui n'ont pas de chrono, comme Magnussen, Sainz, évidemment. Et on était un peu moins vite, vous l'avez vu, en Vmax dans la grande ligne droite. On va avoir le verdict de cette 3e séance qualificative. Et on informe le pilote belge que son coéquipier est actuellement en pôle. La dernière accélération pour la Mercedes sous les quelques gouttes d'eau ici. Et ça ne sera pas suffisant pour une seconde. Hamilton signe la pole position de manière très autoritaire. 6e devant son équipier. On retrouve ensuite Ricardo et les deux voitures de la Scuderia. Ferrari, ça promet. Ça promet, effectivement, pour le Grand Prix qui va débuter dans quelques minutes. Bonjour, bienvenue sur la grille de départ ici à Shanghai avec, vous le voyez, les nuages qui sont venus s'inviter pour la deuxième course de la saison. Deuxième course qui verra donc un seul pilote pénalisé. On vous l'a dit, Fernando Alonso partira 20e et dernier. C'est la deuxième fois cette saison que l'Espagnol est contraint de s'élancer du fond de grille. La pole position revient donc à les 8-7000 tomes. Deux pole position Mercedes, une partout, serait-on tenté de dire. Mais on espère que l'on va avoir un réveil, pourquoi pas, des Ferrari qui doivent marquer le coup. Ici, on voit Kimi Raikkonen, si elles veulent garder contact avec les Mercedes. On va tout de suite jeter un coup d'œil à la grille de départ. Mais avant un dernier rappel, vous pourrez voter pour votre driver of the day lors de ce Grand Prix dans la description. On gardera évidemment à l'œil Pierre Gasly. Pierre Gasly avec la Toro Rosso qui nous a bien impressionné et qu'on espère retrouver bien placé à l'arrivée. Et je vais vous en parler. Voici donc la grille de départ de ce deuxième Grand Prix de la saison avec donc Lewis Hamilton et son coéquipier sur la première ligne qui sera donc 100% Mercedes. Derrière on retrouvera donc Riccardo côté de Vettel et il y a pas mal de belles performances. Et deux Renault dans le top 10, je vous l'ai dit, en huit et neuvième place pour Sainz et Hülkenberg. Derrière quatorzième place pour Stoffel Van Damme. Déception pour Romain Grosjean, uniquement 16e devant les deux Williams de Sirotkin et Stroll. Pénalité évidemment pour Fernando Alonso, la grille de départ est dégagée. Et on va pouvoir lancer le tour de formation ici du côté de Shanghai. C'est parti. Alors effectivement, on a vu qu'on était prêt chez Mercedes. En tout cas à la radio, on a droit à quelques petits messages. Vous le savez tout au long de cette saison, la présentation de ce circuit international de Shanghai ici avec tout d'abord un Grand Prix qui aurait dû se tenir à Zuhai. Dans les années 90, un contrat avait été signé, mais le circuit n'ayant pas été aux normes, le début de la collaboration entre la Formula et la Chine a été repoussé de quelques années. Il devait y avoir en 99 effectivement un Grand Prix de Chine qui finalement n'aura pas eu lieu avant 2004. Première course qui avait été ici d'ailleurs emportée par un certain Rubens Barrichello. Vous avez vu les rappels des gommes alloués avec donc les pneus super soft et les pneus soft qui vont donc être utilisés par l'ensemble des pilotes du top 10. Petit point en post-qualification. Le pilote belge nous avait confié qu'il pensait que la pluie serait présente au moment du départ et que donc il pouvait peut-être sauver un train de super soft pour la course. Mais finalement, la pluie ayant été retardée, il a préféré tenter son va-tout et finalement ce ne sera que la deuxième place. Attention, alerte météo, une pluie faible est attendue sur le circuit dans les dix prochaines minutes. Ce qui veut dire que l'on pourra avoir un premier relais pour les pilotes en super soft qui serait peut-être un petit peu perturbé par l'arrivée de la pluie. Ça pourrait être quelque chose qu'il faudra surveiller. Au niveau de la qualification, je rappelle évidemment la pénalité pour Fernando Alonso qui partira une nouvelle fois dernier. Va-t-il pouvoir remonter dans les points ? On va surveiller ça tout comme l'arrivée de la pluie, bien sûr, avec la météo qui s'annonce l'un des points clés de cette course. On chauffe bien les pneus, c'est important puisqu'il fait très très frais ici, beaucoup de vent une nouvelle fois comme hier et avant-hier. Les deux Mercedes sont sur la première ligne qui sortira vainqueur du premier virage. La réponse dans quelques instants. On demande à surveiller la météo du côté de chez Mercedes. Les dernières voitures qui viennent reprendre leur place sur cette grille départ, le départ du deuxième Grand Prix de cette saison 2018 va être donné une fois l'extinction des cinq feux au-dessus de votre écran. Hamilton à droite et sa part. Un bon envol pour l'ensemble des pilotes. Déjà des pilotes qui tentent leur chance à l'image de la Renault derrière qui va prendre l'intérieur. On était à quatre de front avec Vettel qui a tenté d'ouvrir la porte. Les deux Mercedes se sont fait balayer du champ et c'est donc l'arrêt de bulle de Ricardo qui est en tête. Ah là, Ferrari qui a tout tenté en poussant les deux Mercedes au-delà de la limite de la piste. C'était chaud. Oui, c'est un mauvais départ pour les Mercedes qui sont repoussés très loin. Pierre Gasly qui va devoir déjà défendre et la Mercedes qui repasse logiquement en cinquième position. On retrouve donc en tête Ricardo devant Hamilton, Vettel, Raikkonen et Vettel qui aura poussé tout le monde dans ce premier virage. J'espère qu'on reverra le départ. Bon envol également des deux Renault derrière de Sainz et Dülkenberg. Moins bon départ par contre pour la deuxième des Red Bulls, celle de Verstappen qui a perdu un petit peu de plume dans la bataille. Il faut encore monter les pneus en température. Pas de DRS avant le troisième tour, je vous le rappelle. Et de nouveau, nous avons une Red Bull en tête du Grand Prix. Et ça, c'était pas prévu, je pense, parce que les deux Mercedes qui ont été mises en dehors de la piste avec l'attaque de Vettel qui était plus que limite. Vous voyez le premier passage dans la grande ligne droite ici. Pas encore de possibilité de dépasser parmi les hommes de tête. Peut-être que si la Mercedes se porte à la hauteur de Raikkonen, il ne pourra peut-être pas défendre. On est avec Sébastien Vettel et Raikkonen qui résiste derrière. Par contre, je crois que Sainz s'est fait dépasser par la voiture de Kevin Magnussen. Oui, la Haas qui semble être passée. La Mercedes qui insiste face à Raikkonen et le Finlandais à l'extérieur. Hop, il y a un bloc qui a volé et le premier tour est désormais couvert sous le commandement de Daniel Ricciardo. Ça continue de barder dans la ligne droite. Il passe pour la première fois devant nous avec Raikkonen qui est battu. Et puis ça y est, la jonction qui est perdue également avec Vettel. Et oui, les pneus super soft de la Mercedes doivent fonctionner rapidement. Retour aux caméras embarquées avec le pilote belge. Quatrième donc, Vettel troisième, deuxième Hamilton et Ricciardo en tête. Ah, c'est parti. Pas du tout comme prévu pour les flèches d'argent. Et c'est tant mieux. Allez, retour avec la voiture de Sainz qui est derrière Perez. Hülkenberg aussi juste à la suite de son équipier. Bon, Esteban Ocon également derrière qui devance les deux McLaren de Stoffel Van Dorn et de Fernando Alonso. Alonso qui a de nouveau pris un envol spectaculaire. Il partait 20ème et bon dernier sur cette grille de départ. Nouvelle très belle réaction de la part de l'Espagnol qui profite de l'expérience pour gagner du temps. Alors un petit point sur les différentes stratégies au niveau des pneumatiques devant les pneus soft. On est à bord de la voiture du leader Daniel Ricciardo pour ce deuxième passage dans la grande ligne droite. Pas de DRS. Hamilton va pouvoir pourtant profiter de l'aspiration sur sa Mercedes. Est-ce qu'il y a suffisamment de vitesse de pointe dans ce bloc allemand pour aller chercher ? Oui. Peut-être la tête du Grand Prix à l'extérieur au freinage de l'épingle. Oh, Ricciardo qui reste à l'intérieur. Il manque de se toucher. C'est superbe. L'avantage maintenant est au pilote anglais à l'intérieur. Est-ce qu'Hamilton peut passer ? Oh, c'est chaud. Il continue côte à côte. Hamilton n'a toujours pas complété le dépassement. Oh, ça y est. Retour d'une Mercedes aux avant-postes. Il aura fallu deux tours. Hamilton pourrait effacer son mauvais départ, mais c'est désormais chose faite. Et le DRS est activé bien sûr pour l'ensemble des pilotes. Maintenant, l'attaque peut-être sur Vettel. Oh là là, il est un peu à l'extérieur. Vettel, il n'en faut pas plus. Il n'en faut pas plus pour que la Ferrari revienne. Et on retrouve donc désormais deux Mercedes sur le top 3. Allez, on corrige un petit peu le mauvais départ. Les deux Renault toujours à la bagarre avec Brendan Hartley. Derrière ici, c'est Stoffel Van Doorn qui est devant toujours Alonso. Et derrière, Esteban Ocon. Et les deux McLaren qui doivent jouer des points. Elles en ont besoin. Elles sont pour l'instant 3e au championnat constructeur avec 14 unités. Bon, déjà très très loin de Red Bull et de Mercedes. Mais elles sont devant Ferrari, les McLaren. Donc, il y a de nouveau un souci. On pourrait peut-être en profiter. Le moteur Renault de la McLaren. Allez, on revoit le départ. Ouais, ouais, ouais. C'est très très chaud là. Vettel très discutable. On devrait revoir ça. Voilà, depuis la voiture de Verstappen. Qui était derrière les deux Ferrari et les deux Mercedes. Et regardez, Vettel qui crée la 4e ligne à l'intérieur. Et honnêtement, il n'y a pas la place. Vettel qui embarque tout le monde. Et Verstappen qui a failli... Hop ! Qui a été pris en sandwich avec la Mercedes et la Renault de Sainz. On est avec la Sauber. Alfa Romeo de Charles Leclerc, le monégasque. Il partait beaucoup plus loin sur la grille. 15ème Charles. Hop ! Il est allé au large. Un peu blessé Romain Grosjean. Oui, c'était... C'était un départ assez chaud, mine de rien. Et on comprend pourquoi on était un peu énervé dans le chef des dirigeants de chez Mercedes. En tout cas, Ferrari est retourné derrière. Le DRS pour la Mercedes. Oui, les étincelles de la Red Bull de Ricardo. Et ce ne sera pas pour attaquer cette fois, mais ça se rapproche et les pneus s'allument. Et pour la première fois depuis l'extinction des feux, on entend parler à la radio de chute de pluie. Et effectivement, une petite pluie est attendue dans les 5 minutes. Alors, les 5 minutes, ça nous fait 3 tours. On va noter ça. 3 tours alors qu'on le voyait ici Pierre Gasly. Et l'attaque, ça y est, sur Ricardo. Il va passer avec la Mercedes. Et non ! Le pilote australien qui résiste grâce à la trajectoire à l'intérieur. La bonne relance de la part du moteur Renault. Est-ce qu'il peut y avoir dépassement à l'intérieur de roues sur le vibreur ? Et ça va passer. Retour en deuxième position du pilote belge. Voilà, on recorrige une dernière fois. Alors qu'il y a de la pluie dans le deuxième secteur qui est rapporté par les commissaires visiblement. Ça y est, la pluie semble tomber. Il va falloir être prudent de ne pas glisser. Oui, on voit sur notre caméra quelques petites gouttes qui passent par-ci par-là. Alors, on est bien loin de devoir chausser des pneus intermédiaires. Pour le moment, ça reste une pluie fine qui est plus dérangeante qu'autre chose. mais la piste va devenir, comme l'on dit dans le jargon, gramouillée. Alors Hamilton, la lutte avec Riccardo derrière pour le pilote belge. Les deux Ferrari de Vettel et Raikkonen. Pierre Gasly qui se bat avec la voiture de Max Verstappen. Quatrième passage dans la ligne droite. Ok, Pete, dans la ligne droite. Inter, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il y a de la pluie. Il y a de la pluie, donc nous devons移ler à l'Inters. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Jeff. Oh, et on serait déjà en train de rentrer pour chausser des intermédiaires chez Mercedes. De la pluie dans le troisième partiel. Et oui, ça plonge. Ah, la première voiture à chausser des intermédiaires, ce sera celle du pilote belge. Hamilton qui continue. Attention, on doit respecter les 80 km heure. Je ne vois personne d'autre rentrer pour le moment. Et ça peut être une bonne opportunité, peut-être. Effectivement, première voiture à chausser des intermédiaires dans le cinquième tour de ce Grand Prix de Sheed. Et il va repartir. 18ème, voire plus. Sirotkin va passer. Il va rester Lance Stroll qui est 20ème. Est-ce que Stroll va passer ? Non, il sera devant Lance Stroll. On repart loin. Allez, on est avec Kevin Magnussen qui est dans le peloton à la bagarre. Même plus que ça. Il est derrière Pierre Gasly et Kevin Magnussen. On se bat pour une 7ème position. Oh, ça y est, il pleut. Ça y est, il pleut vraiment. Et là, la douche qui arrive. Alors, est-ce qu'on va avoir une ruée dans les box ? Si c'est ça, la fin de ce tour, ça pourrait être la bonne pioche pour le pilote belge qui est déjà chaussé en pneus intermédiaires. Alors que l'on voit Gasly qui résiste toujours à la voiture de Max Verstappen. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est effectivement, si on voit des pilotes déjà rentrer ce tour-ci, certains vont devoir attendre un tour supplémentaire. Et c'est pas bête de la part de Mercedes d'avoir fait rentrer un tour plus tôt le pilote qui était derrière parce qu'ainsi, les deux pilotes seront au moment où il y a de l'eau, chaussé des pneus intermédiaires et d'autres ne perdront pas de temps. C'est peut-être un bon moyen de ne pas trop désavantager l'un ou l'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'heure, eh bien, on va retrouver en tête, sans doute, la voiture du pilote belge. Arrêt au stand d'Hamilton. Hamilton, voilà qui est au box. Et il est suivi par Ricciardo et par Vettel, sans doute. Allez, les intermédiaires pour tout le monde. Laval se débute. Hamilton, Ricciardo et Vettel. Et Hamilton qui doit attendre. Hamilton qui doit attendre que Vettel soit rentré. Ah, c'est peut-être du temps précieux qui s'est envolé. Pierre Gasly qui s'arrête également. Sergio Perez sur la Force India. Oh, et Ricciardo qui a suivi. Double arrêt chez Red Bull, semble-t-il. Double arrêt chez Red Bull. Alors qu'on relâche un petit peu tout le monde. Double arrêt chez Haas. Double arrêt chez Renault également. Hop, un peu de temps de perdu là pour Romain Grosjean. Et bien voilà, je crois que quasiment tout le monde a fait un double arrêt. Ça y est, ça y est. Et regardez, il pleut des cordes maintenant sur le circuit de Shanghai. Avec... Oh, attention, une Sauber qui est à la faute. La voiture du pilote belge qui passe par le gravier. Ça doit être Marcus Ericsson qui est là passé par un moment très très chaud. Il était encore en pneus slick, le Suédois. Et vous le voyez, on insère effectivement la Sauber qui n'est pas rentrée au box. C'est maintenant, il faut absolument des intermédiaires. Il y a une autre voiture qui est au ralenti. Je crois qu'il s'agit de l'une des Ferrari qui a été percutée cette Sauber. Attention, on est très très lent devant. C'est une McLaren qui est en pneus slick et qui fait perdre du temps à beaucoup de monde. Et il peut repartir, Ericsson. Et là, il y a de la place pour quasiment tout le monde. Mais attention parce qu'Alonso va bloquer la Mercedes. La Red Bull ne peut pas passer. Ils sont arrêtés, ceux qui ne sont pas en pneus pluie. Et ça nous permet devant d'avoir une bagarre pour la tête entre eux, sans doute, la voiture d'Hamilton, de Raikkonen et la Renault de Nico Hülkenberg. Raikkonen qui bloque ses roues. Évidemment, il n'y a plus d'adhérence sur cette partie-là du circuit. Et Hülkenberg qui va prendre la tête du Grand Prix avec des pneus slick. Mais il va devoir rentrer. Oh, attention ! Le contact entre Hamilton et Hülkenberg. Et les deux Mercedes qui ont perdu du temps. Ça permet à Ricardo de reprendre la deuxième place. Mais la pluie qui aura fait beaucoup, beaucoup de changements dans le peloton. Et je crois que Raikkonen va devoir changer son museau. C'est lui qui avait touché la voiture de Marcus Ericsson. Panique chez Ferrari. Effectivement, on change le museau sur la voiture du Finlandais. Et la malchance qui continue chez Ferrari dans ce début de saison. Allez, on peut repartir avec des intermédiaires, mais c'est beaucoup de temps perdu. Et on revoit le ralenti de ce qui s'est passé. Il touche en fait la voiture de Lewis Hamilton. C'est Hamilton qui envoie Marcus Ericsson à l'attaque. Et la Mercedes derrière qui n'a absolument aucun choix si ce n'est de percuter le panneau des 100 mètres. Et il frôle celui des 50 mètres en ralenti. On a revu cette action. Et Marcus Ericsson donc bloqué dans le bac à gravier. D'ailleurs, Ericsson qui a beaucoup de chance de s'en sortir. Eh bien, il va falloir faire le point. Allez, au tour d'Alonso qui n'était pas encore rentré. Monté et des pneus pluies, tout comme Ericsson. Ces deux-là étaient vraiment au ralenti sur la piste. Donc, c'est pour cela qu'il rentre uniquement maintenant. Mais on a vu que Ricciardo a peut-être touché la Mercedes. En tout cas, on entendait qu'il y avait des dégâts sur l'aileron avant. Sans doute dû au choc avec ce qui s'était passé au moment de la sortie de Marcus Ericsson. Mais grosse frayeur. Alors, le point, c'est effectivement Daniel Ricciardo en tête devant Hamilton. La Mercedes du pilote belge. Mais derrière, il y a le retour de Vettel, Everstappen et Pierre Gasly qui se mêle à cette bagarre. Pierre Gasly qui est pour l'instant en bagarre avec Vettel pour la quatrième position. Attention, Pierre Gasly qui manque de perdre sa voiture dans le dernier gauche. C'est très, très chaud. Mais quelle course du français pour le moment qui se hisse à une place à laquelle on ne l'attendait pas. Et il semble être beaucoup mieux que la Ferrari de Raikkonen dans ses conditions changeantes. Ah, peut-être un peu plus d'appui pour la Toro Rosso motorisée par le bloc Nippon Honda. Ouais, ça va peut-être passer pour Pierre Gasly. En tout cas, attention de ne pas aller toucher non plus la voiture de Verstappen. Ça ferait un petit peu mauvaise publicité chez Red Bull. En plus, on est en tête du championnat, des deux championnats pour Verstappen. On ne va pas prendre de risques. Il laisse Gasly devant pour le moment. Mais en tout cas, le classement, c'est donc Ricciardo, Hamilton, le pilote belge suivi des deux Ferrari. Ensuite, on a Pierre Gasly, Verstappen. Et ici, on a Hülkenberg. Hülkenberg qui a perdu beaucoup, beaucoup de temps également. Il est derrière l'une des Williams. Charles Leclerc et Sergei Sirotkin. On est en bagarre pour la dix-huitième position. Vous voyez, c'est indiqué sur votre écran. Ouais, on récupère les miettes pour l'instant chez Renault. Mais on dirait que c'est normal. Avec la stratégie actuellement de voir les voitures au losange repoussées dans le bas du tableau. C'est dommage. Ils étaient bien qualifiés à Hülkenberg dixième des deux voitures en Q3. Ah, c'est la loterie de la météo. Plus de DRS, évidemment. Je ne l'ai pas précisé, mais en conditions humides. La direction de course, eh bien, empêche l'utilisation de les roues arrière mobile pour des raisons de sécurité. Formalité pour Hülkenberg qui parvient à doubler la voiture de Sergei Sirotkin. On retrouve la tête de course avec les trois hommes de tête qui se tiennent en deux secondes. Ricardo Hamilton se bat pour la tête. Alors, qui est à son avantage dans ces conditions ? On sait que la Ferrari fonctionne bien aussi dans ces conditions humides. La Mercedes un peu moins. La Red Bull qui est, pour l'instant, la bonne surprise. Ricardo, imaginez s'il remporte ce Grand Prix. Ce serait quand même assez hallucinant au niveau du classement pour Red Bull et pour ses pilotes. Speed Bahrein qui sera notre troisième arrêt. Bahrein où il y aura d'ailleurs un peu moins de pluie. Je peux vous le garantir. Le désert Bahreini qui sera bien plus chaud. Alors, les hommes de tête. Là, le train-train qui est présenté sous vos yeux. Avec donc Ricardo et Hamilton qui mènent la danse. Derrière Vettel et Verstappen. L'occasion peut-être, en parlant de lutte pour la victoire, de faire un point sur les vainqueurs. Ici, on vient donc depuis 2004 en Chine avec Hamilton qui a remporté cinq succès. Devant Alonso et Nico Rosberg, deux succès chacun. Un pour Barrichello et un pour Schumacher. Bon, Barrichello, c'était son dernier en Formule 1 en 2004. Le premier vainqueur ici et le dernier pour Schumacher en 2004. Je vais y arriver dans mes fiches. Premier Grand Prix tenu ici le 26 septembre. Pas mal de choses ici. Première victoire pour beaucoup de monde ici. Première victoire pour Red Bull Racing. À l'époque, c'était avec un moteur Renault pour la voiture de Sébastien Vettel en 2009. Alors qu'il reprenait le dessus sur une certaine Brown. Ensuite, en 2012, c'est Nico Rosberg qui a gagné ici son premier Grand Prix de Formule 1 et également la première pôle. Et Hamilton qui va se faire avoir. Oh, c'était chaud. Et les Mercedes qui ont interverti les positions. Peut-être qu'on est plus à l'aise en ce moment du côté du pilote belge en tout cas. Ça a changé alors que ça bouge à pas mal de niveaux. Et attention, on voit derrière la lutte avec Romain Grosjean qui fait l'extérieur à semble-t-il. Esteban Ocon. Effectivement, les deux Force India et les deux As qui se battent pour des gros points à leur stade. On est un petit peu plus à l'arrière de ce peloton. On voit d'ailleurs la bagarre maintenant avec la treizième place d'Esteban Ocon. Donc, puisqu'il a cédé la douzième à Romain Grosjean il y a quelques secondes de cela. Et pour l'instant, je vous le donne envie, c'est Stoffel Van Doorn qui a le point de la dixième place. Van Doorn qui partait la quatorzième sur la grille de départ. Alors après Hamilton, est-ce que Ricardo va céder la tête de course au pilote belge ? Il semble être bien à l'aise avec les pneus intermédiaires. Alors que la Red Bull semble moins fringante. Il y va ! Il y va à l'épingle ! Et est-ce que ça passe ? Oui ! Changement de leader dans ce Grand Prix de Chine. La Mercedes qui prend le meilleur sur la Red Bull. Et les trois voitures qui mènent cette course en moins de deux secondes. C'est hallucinant l'écart avec le reste du peloton. Bon, les Ferrari sont totalement largués derrière alors qu'il pleut un peu moins semble-t-il. Il a l'air de faire un peu plus clair devant nous. On est un peu gênés par la tribune. Attention, Ricardo qui repasse. On a sous-viré du côté de chez Mercedes. Ricardo qui se porte à la hauteur. Un petit peu de vibreur. Et ça résiste ! Excellente bagarre entre les trois voitures de tête. Nous avons frôlé quand même la petite catastrophe. Freelage qui se retrouve une nouvelle fois effectué en délicatesse pour certains. Oh, et on est encore très large. Je me demande si sur les Mercedes il n'y a pas un problème au niveau de la température des pneumatiques parce que dans les courbes appuyées il y a beaucoup beaucoup de difficultés à trouver le grip pour les flèches d'argent. Retour sur Sainz, Van Dorn et Brendan Hartley. Deux néo-zélandais qui mènent, je crois, devant Kevin MacNussen. C'est peut-être Romain Grosjean qui est derrière. Effectivement la as du français juste derrière. Quelques informations concernant Brendan, que l'on connaît bien pour avoir mené longtemps. L'équipe Porsche en endurance, champion du monde d'ailleurs. Vainqueur des 24 heures du Mans. Et à vrai, il avait fait de la monoplace champion de Formule Renault 2 litres. à l'époque où cette discipline était encore promue lors des Renault Days qui n'existent plus depuis quelques années maintenant. Une filiale qui a vu beaucoup de pilotes grandir. Récemment on se rappelle de Vando, Magnussen ou encore Ricciardo. qui sont passés par ces formules de promotion. Oh et Grosjean qui s'attaque à Hartley. Oh il ne semble pas vouloir se laisser faire le pilote Toro Rosso. Il a bien raison. Et finalement Grosjean qui insiste. Mais ce ne sera pas pour cette fois. A belle résistance de la part des jeunes chez Toro Rosso. Oh Charles Leclerc derrière la bagarre avec l'une des Renault. On était sur le museau de l'Alpha. Qui était à la bagarre. Et Grosjean donc toujours derrière Hartley. Ça n'a pas réussi cette fois-là. Il a encore le temps à Romain. Pour trouver l'ouverture. Alors peut-être que les conditions sont un peu moins dantesques qu'il y a quelques minutes. On perd en intensité. Mais tout est relatif. Pour retrouver une piste capable de tenir des pneus slick. Il faudra qu'elles soient un peu plus sèches. Ce n'est pour l'instant pas du tout valable. D'autant que les pilotes ont la possibilité de se placer hors trajectoire sèche. Pour récupérer un petit peu d'eau sur les bords de piste. Et donc permettre à la température de leurs pneus de baisser. Pour l'instant ça ne semble pas être au programme. On ne voit personne se décaler pour obtenir cet avantage. Grosjean une nouvelle fois uniquement à l'aspiration. Pas de DRS je le rappelle dans ses conditions humides. Et là ça va être compliqué pour Brendan Hartley qui se place à l'intérieur. Grosjean choisit la partie gauche. Et au freinage on freine à 120 mètres. Et là ça semble être passé. Quoique il n'est pas content Grosjean effectivement. La résistance plus que limite pour le pilote de la monoplace numéro 28. Encore une fois côte à côte et Brendan Hartley qui tient le coup. La défense est somptueuse mais là ça va être compliqué. Grosjean qui va peut-être encore une nouvelle fois déboîter une chaussée d'extérieur. Le pilote français pour pourquoi pas prendre l'avantage sur son adversaire dans la grande courbe. Et cette fois c'est au tour d'Hartley de lever le poing. Il n'y en a pas à qui il veut céder. Généralement ça finit mal ce genre d'histoire. Oh là ! Ce qui n'a pas beaucoup de marge à la corde. Et finalement Romain Grosjean se sera débarrassé de son adversaire. Mais il lui aura fallu quand même trois tours pour trouver l'ouverture avec la Haas. Alors ils sont tous au même niveau d'usure concernant les pneumatiques. Alors que l'on a ici à l'image Sergei Sirotkin. Hop ! Et qui s'arrête ? Bah alors Sergei Sirotkin qui s'est arrêté. Problème pour le pilote russe. Drapeau jaune dans le deuxième partiel. Les leaders arrivent. Voilà ! Je peux vous dire de la voiture que le pilote ne sèche pas à tout. Alors qu'on entend le pilote belge à la radio qui dit je peux te dire que depuis la voiture ça ne sèche pas du tout. Contrairement à ce que disait son ingénieur qui disait qu'on avait le circuit peut-être un peu séché par rapport à avant. Et Lennstroll qui met donc pieds à terre. C'est dommage Williams qui vit une année absolument calamiteuse. Et ça risque de ne pas s'arranger dans les mois à venir. Hop ! Attention freinage ! On a entendu la rousse bloquée pour la Mercedes. Hamilton qui est sur les talons de son coéquipier. Mercedes qui a dit vouloir conserver une égalité en début de saison. Laisser sa chance au jeune pilote belge. Attention voiture arrêtée au poste numéro 14T. C'est la voiture de Lennstroll. On n'a pas revu le problème. Ça semble être un problème peut-être mécanique. Ah ben voilà en caméra embarquée. Bizarre ce problème de la part de Lennstroll parce qu'effectivement la voiture n'a pas fumé et a réussi à descendre ses rapports de bois. Donc peut-être souci électrique. Peut-être dû à la pluie on ne sait pas mais en tout cas la Williams s'est coupé net mais il a pu quand même descendre ses rapports. Les pneumatiques sont usées à près de 50% sur la Mercedes du pilote belge. Je pense qu'on ne devrait pas tarder à rentrer pour chausser peut-être un train de pneus. Un deuxième train de pneus intermédiaire serait logique. Il fait beaucoup trop humide pour passer au pneus slick. Attention ! On informe le pilote belge que visiblement Lewis Hamilton a des problèmes mécaniques et qu'il va ralentir. C'est jamais bon à entendre alors que là Vettel qui retient, il n'y a pas d'autre mot, les autres voitures derrière lui. Gasly est clairement plus rapide que la Ferrari. C'est le cas également de Perez et de Kevin Magnussen. Perez qui partait 11ème. Pour l'instant il s'en sort bien. Pilote mexicain. Allez l'attaque de la ligne droite. Peut-être la libération pour la Toro Rosso qui va peut-être venir à bout de la Ferrari de son adversaire. Alors qu'au niveau des stratégies au stand, on va voir où on en est. On peut assister peut-être à un retour prématuré de certains pour des pneus intermédiaires à deuxième relais. Ah ! Voiture de sécurité virtuelle ! Voiture de sécurité virtuelle déployée, que s'est-il passé ? Alors que s'est-il passé ? On nous informe une voiture arrêtée en piste, mais on n'a pas d'informations pour le moment. Voiture arrêtée au poste numéro 21 et on repart. Ce fut très très bref. On est avec Romain Grosjean en replay. Oh ! Il y a un problème pour la Haas. Et bien c'est le deuxième abandon consécutif. Après l'abandon de Lens Stroll. C'est au tour de Romain Grosjean de mettre pied à terre. On n'a pas vu ce qui s'est passé. Retour avec Brendan Hartley aux portes des points. Il est onzième pour le moment. Et effectivement, deuxième abandon après la Williams. C'est au tour de Romain Grosjean de stopper. Ah ! Quel dommage ! Le pilote qui n'était pas si mal placé. Il était au huitième rang. Il était en lutte d'ailleurs avec Perez, Gasly et Hülkenberg. Et la Haas qui a déjà été évacuée sur la partie droite de la piste. Et bien deuxième abandon dans ce Grand Prix de Chine. Et première sortie cette année d'ailleurs de la voiture de sécurité virtuelle. C'est là. On tient qui a annoncé vouloir sortir moins souvent la safety car. Mais plus utiliser ce nouveau procédé à instaurer d'ailleurs depuis le décès de Jules Bianchi au Grand Prix du Japon. Fin de construir d'un coup. Alors les plates refugees sont openings dans la historia. Chouette la portée vaopale sur insbesondere pour l' bizarre production. chouette la portée à quitter des bo1 premiers chouette au sec. Une étape de 20cope est en laisser passer à l'aise. Portée du droit mais au fait. Richard est de la 54 clouette à 그럴 £10 pour plus d'un coup. Nous avons ouvert plus trop vieux. Lerore gepérilizant jusqu'à l'aise. D'un coup web qui est dans la Geschichte du Japon. apprend dans unjet dempfen Jules et la procédure serait bien de changer pour un deuxième train d'intermédiaire du côté de chez Mercedes par contre le souci d'Hamilton semble être vraiment sérieux parce qu'il est rattrapé maintenant alors qu'on nous montre attention la voiture de Charles Leclerc qui est au ralenti avec un pneu crevé crevaison pour la voiture de Charles Leclerc c'est dommage c'est dommage la Sauber qui va pouvoir je pense rallier la voie des box effectivement mais beaucoup de tentes perdues était d'ailleurs redoublé par son équipier Suédois qui était en tête à queue lui aussi donc vraiment un grand prix catastrophique pour Alfa Romeo Sauber et oui il y a des débris effectivement à l'épingle on a brièvement vu la lutte pour la tête de course est-ce que Ricardo va passer alors est-ce qu'on met des pneus slick ça m'étonnerait parce qu'il pleut encore beaucoup pour Charles Leclerc je pense qu'on repassera quand même sur des pneus intermédiaires oui voilà on va pas prendre de risques chez Sauber on a rien à gagner si ce n'est peut-être mettre la voiture dans le mur et un deuxième train d'intermédiaire également chez Ricardo et chez Mercedes on l'avait presque raté arrêt simultané des deux voitures de tête et je pense que chez Ferrari on va pas tarder à faire la même chose également pour Vettel et ça continue pour l'autre voiture voilà de l'équipe Mercedes Vettel au box Magnussen également Van Dorn et Alonso ici c'est Stoffel qui est au box le deuxième pilote belge de ce peloton qui repart il est un peu ralenti par l'une des Toro Rosso c'est Brandon Hartley il y a son tour chaussée des intermédiaires 9 et bien voilà la première salve des pilotes c'est les mêmes que ceux qui étaient rentrés tout à l'heure au début de la de la chute de la pluie et à mon avis et bien on pourra aller facilement au bout avec encore 9 tours dans ce Grand Prix de Chine si on ne rentre pas chaussée des pneus slick avant car la pluie semble avoir perdu en intensité dans ce Grand Prix et donc je vous le rappelle l'abandon pour Romain Grosjean qui aura précipité la safety car virtuelle et de nouveau qui se retrouve devant c'est Pierre Gasly cette Toro Rosso est absolument formidable le français qui fait des à des petits coups d'éclat en tout cas Elboud Marco doit être fier de sa recrue parce que depuis deux Grand Prix on ne fait que voir cette voiture parmi les meilleures des autres en fait si on enlève les les Red Bull les Mercedes et les Ferrari les meilleures des autres ce sont les les Toro Rosso et les Ford Cyndia mais Pierre Gasly fait très très fort et pour l'instant devant les deux hommes de tête mais ont déjà ravitaillé pour chausser un nouveau train d'intermédiaire donc je pense que Gasly devrait rentrer assez rapidement l'arrêt de Verstappen et d'Hamilton peut-être de quoi peut-être on ne va pas régler le souci de la Mercedes alors arrêt sans aucun problème chez Red Bull procédure parfaite également pour les hommes de Tuto Wolf derrière Hamilton ressort bien et on voit passer regardez on a vu passer les deux voitures de tête on va donc retrouver en tête du Grand Prix Ricardo et la deuxième Mercedes et ensuite Verstappen et Hamilton Gasly qui repart Sainz qui s'arrête c'est pas les seuls à stopper chez Renault Esteban Ocon et Raikkonen et tout le monde va y passer à ce deuxième train d'intermédiaire attention c'est loupé pour le pilote belge qui a glissé avec des pneus peut-être pas tout à fait en température et ça permet à Ricardo de reprendre la tête du Grand Prix attention ils sont côte à côte dans la grande courbe ça va jouer à pas grand chose et l'avantage à l'Australien le pilote belge qui ne peut s'en vouloir qu'à lui-même retour avec Pierre Gasly qui a chaussé ses nouveaux pneus sensation de ce Grand Prix pour l'instant Pierre Gasly avec Satoro Rosso pourra peut-être être élu driver of the day en tout cas il est devant Vettel devant Perez et devant Magnussen incroyable la performance du français et bah du coup on retrouve une Red Bull en tête Daniel Ricciardo et si la Mercedes ne réagit pas très vite on va peut-être avoir un deuxième vainqueur de la structure Red Bull en deux courses l'équipe autrichienne va peut-être faire sensation alors troisième place pour le pilote belge au premier Grand Prix peut-être la victoire ici il se porte à la hauteur de Ricciardo à l'extérieur dans la ligne droite il manque de se toucher c'est très très chaud et l'avantage à Ricciardo à l'intérieur la Mercedes part au large la Mercedes qui est allée au large on sent qu'il y a des problèmes d'acclimatation pour les pneumatiques de ce deuxième relais sur la piste humide pour la Mercedes ouais voyez qu'elle perd du terrain la Red Bull est plus à son affaire qu'on le veuille ou non il faut peut-être pas grand chose un petit réglage de roulis de poids de dureté de suspension et ça suffit à la Red Bull à être devant en tout cas alors que Marcus Ericsson rentre au box en tout cas si le belge ne gagne pas ce Grand Prix il ne pourra en vouloir qu'à lui-même parce qu'il a accumulé deux grosses fautes depuis deux tours alors Ericsson décalé par rapport aux autres évidemment avec son accident nouveau train de pneus c'est pas l'action la plus intéressante si je peux me permettre du Grand Prix mais bon on nous la montre on va la prendre quand même alors qu'il reste moins de 10 tours et que Verstappen est troisième Verstappen qui est troisième c'est peut-être la confirmation que le Néerlandais sera en tête avec son équipier du classement si ça ne bouge pas Verstappen pourrait être d'ailleurs en tête devant Ricciardo ce sera absolument sensationnel 40 points inscrits pour Red Bull si ça continue 25 oh le pilote belge qui repasse à l'intérieur Ricciardo c'est à son tour loupé comme quoi la piste change vraiment d'adhérence ce serait joli ce serait joli à l'extérieur c'est fait reprise du commandement pour la Mercedes et ce sont des dépassements qui sont très importants et on dirait effectivement que d'un tour à l'autre l'adhérence est plus précaire pour soit la Mercedes soit la Red Bull selon la quantité d'eau sur la piste alors que là on va bientôt pouvoir peut-être passer à des pneus slick encore du sous-virage pour la voiture de tête tu es en 1st position front of the pack Ricciardo behind the gap is less than a second they're on fresh enters pit strategy complete see these tires through to the end now 9 laps to go bilan complet à bord de la Mercedes qui sort très large attention et est-ce que Ricciardo peut repasser ah on n'a pas vu l'image Ricciardo n'est pas passé on reste devant pour la Mercedes et Verstappen derrière qui arrive ouais vous voyez que ça glisse quand on vous le dit vous avez la preuve par l'image et là ça y est la pluie a cessé ce qui veut dire que d'ici 3-4 tours on pourra avoir une piste parfaitement pilotable sur le sec regardez plus aucune goutte de pluie sur le circuit de Shanghai et la tête pour le pilote belge qui est en économie de carburant vous le voyez en bas à droite je crois qu'on va pouvoir repasser à des pneus avec 7 tours sur ces conditions là les pneus vont très vite se dégrader si ça reste en l'état pour les intermédiaires alors que derrière Pierre Gasly et bien on retrouve de nouveau le train Vettel, Perez, Magnussen et je crois Nicole Kuhnberg et Stoffel Van Dorn qui doit être là derrière incroyable on le rappelle qui était parti 20ème et bon dernier de ce Grand Prix une nouvelle fois deux départs au dernier rang pour l'Espagnol Sainz devant lui et pas Hülkenberg sur la Renault bien sûr Magnussen c'est facile c'est la dernière As encore en course deux abandons allez on était brièvement à bord de la voiture de Sainz retour sur la tête de course il faudrait vraiment songer à des pneus slick parce que là après évidemment le problème des pneus slick c'est qu'il ne faut pas mettre une roue en dehors de la trajectoire ce qu'avait fait notamment Vettel au Grand Prix au Grand Prix du Canada il n'y a pas grand chose entre les deux et toute cette explication permet à Verstappen de faire la jonction derrière oh la Red Bull qui est bien mieux sur ce coup là vous voyez c'est vraiment en alternance pour l'un ou pour l'autre selon le secteur ça varie très très vite dans ses conditions l'avantage et il est très marqué Hamilton 4ème on n'a pas oublié et les 4 premiers qui tiennent quasiment dans la même image regardez voilà hop Hamilton qui est passé dans le bas de l'écran tout cela serait peut-être une adage pour le début de cette saison avec Red Bull qu'on voyait toujours derrière Ferrari et Mercedes en qualif et qui là et bien est meilleur en course au grand date de la Scuderia et Daniel Ricciardo deuxième pour le moment Red Bull et Mercedes qui pourraient faire un carton plein au niveau du classement constructeur il prendrait un avantage incroyable face à Ferrari et McLaren qui serait relégué à une vingtaine de points attention la trajectoire de la Mercedes qui est très large il prend l'intérieur pour tenter de se protéger Ricciardo n'a d'autres choix que de choisir la partie extérieure pas encore de DRS dans ces conditions et Ricciardo va passer oh c'est chaud oh il va croiser intelligemment et c'est fait reprise de la première place pour Ricciardo Verstappen va également se faufiler peut-être pour la deuxième position va-t-on retrouver les deux Red Bull devant c'est chaud dans le dernier virage mais ça résiste et c'est Hamilton maintenant qui va aller menacer Verstappen la bagarre à 4 et Hamilton qui va passer à l'intérieur peut-être au freinage oh il se touche Verstappen est pas content oh Verstappen qui est pas content du tout il va résister évidemment un maximum pour élargir la trajectoire c'est pas loin du contact mais finalement le néerlandais reste devant le britannique là on peut avoir un podium qui peut être un tiercé totalement différent à chaque tour avec cette piste séchante ok Jeff the track is drying up we need try Tyrus for the next stop we think there's a viable strategy change available to us would you like to keep to the current plan or try the new one ok copy soft Tyrus please soft Tyrus please et à 6 tours de l'abaissement du drapeau à Damier certains rentrent pour des pneus slick voilà c'est le cas de Raikkonen c'est le cas de Perez de Magnussen on a vu une Renault Vandorn également Sergei Sirotkin dernière Williams rescapée après l'abandon de Lennstroll Alonso avec la deuxième McLaren Renault allez on a perdu un petit peu de temps là on est pas tout de suite allé sur les pneus retour au box on est prêt chez Red Bull et chez Mercedes qui va rentrer logiquement ce sera Ricardo et la Mercedes numéro 91 de stopper les premiers ça laissera un tour de plus en intermédiaire pour Verstappen et Hamilton et regardez on est parfaitement ensemble est-ce qu'on risquerait un double arrêt chez certains je ne pense pas l'arrêt d'une sauveur devant ça doit être Marcus Eriksson effectivement alors là c'est une course un mécanicien qui sera le plus rapide Mercedes ou Red Bull il reste 5 tours de course pour déterminer le deuxième vainqueur de ce championnat ici à Shanghai et attention c'est important on monte des softs chez Mercedes et des super softs chez Red Bull ah il y avait peut-être un train de super soft en moins celui qui avait pris le pilote belge en début de course et il le paye peut-être maintenant Ricciardo qui a peut-être remporté ce Grand Prix de Chine par son choix de pneumatique il n'y avait plus de pneus super soft 9 et Pierre Gasly qui est 5ème rendez-vous compte avec la Tour Rousseau et l'attaque d'Hamilton peut-être sur Verstappen ils sont encore en intermédiaire ces deux-là Verstappen se loupe Verstappen qui s'est loupé au freinage de l'épingle oh là 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 et tout ça ils ont dû dépasser d'ailleurs entre deux la sauveur de Marcus Eriksson allez maintenant la question c'est où vont-ils ressortir par rapport à Verstappen et Hamilton il y a Ricardo et la 2ème Mercedes on va voir ça ça passe pour la 2ème Sauber oh et Verstappen qui ne peut pas être lâché avant Hamilton Hamilton qui prend la 3ème place du Grand Prix et Ricardo qui a déjà passé la Sauber on va perdre du temps il pleut encore quelques gouttes qui ne tombaient plus tout à l'heure il va rester moins de 4 tours dans ce Grand Prix de Chine et Verstappen sera donc derrière Hamilton pour la sortie des box mais Ricardo sera en tête et probablement va remporter ce Grand Prix attention ici à Brendan Hartley qui se bat pour le point de la 10ème place avec semble-t-il la voiture de Carlos Sainz et Raikkonen qui fait l'extérieur à tout ce beau monde sans se poser de questions voilà Hartley Raikkonen est-ce qu'ils vont sortir ? oui Raikkonen devant je pense que c'était bien pour Hartley de ne pas insister sur ce coup-là incroyable cette Ferrari qui revient de très très loin mais la question c'est où est Pierre Gasly attention alerte de sécurité voiture arrêtée au poste 12 attention peut-être encore une voiture en difficulté de qui s'agit-il on n'a pas d'informations sur nos écrans pour le moment alors qu'on est presque à l'arrivée de ce Grand Prix oh attention ah ce serait une Toro Rosso qui serait arrêtée et ce serait bien Brendan Hartley est-ce qu'on reverrait peut-être ce qui s'est passé Ricardo une 36-728 meilleur tour pour l'Australien qui va aller gagner ce Grand Prix oh et on est avec semble-t-il Pierre Gasly oh non qui aurait un problème oh et la voiture du français qui s'est coupée il se fait percuter par Vettel c'est terminé mais c'est pas possible à trois tours de l'arrivée le moteur Honda qui retrouve ses vieux démons et Vettel va devoir passer au box il y a des débris sur le circuit alors que Raikkonen attaque maintenant Carlos Sainz pour le point de la dixième place seule consolation peut-être de la Scuderia Ferrari dans ce Grand Prix qui sera un total fiasco pour les Rouges Vettel effectivement qui se présente à l'entrée des box au ralenti peut-être même un pneu crevé pour le pilote Ferrari et bien on voit le calice jusqu'à la lit pour les Rouges devant Ricardo à course gagnée sauf erreur maintenant quatre secondes d'avance il va lui rester deux tours et on a les mauvaises informations ce n'est pas Carlos Sainz chez Mercedes qui abandonne mais bien Pierre Gaslier c'est un énorme énorme coup de massue sur la tête du français et regardez Vettel qui perd des places il n'a pas crevé mais il est en difficulté ça va offrir la neuvième place à Raikkonen et je crois que devant c'est Alonso qui est passé Vettel septième Alonso sixième cinquième sans doute là qui est cinquième d'ailleurs de ce Grand Prix c'est impossible on a des tableaux qui bougent dans tous les sens attention on est à trois de froid avec Sainz Raikkonen et Magnussen à la chicane oh Carlos Sainz qui peut passer à l'intérieur c'est chaud Vettel qui tombe au dixième rang il va laisser ce point à l'un de ses petits camarades retour au box et c'est Brandon Hartley qui reprendra le point de la dixième place pour le moment je parle évidemment au conditionnel parce que ça bouge beaucoup ouais Grand Prix à oubli pour la Scuderia Ferrari battue en qualification et complètement à terre en course allez on remet pour le principe des pneus mais je pense que le coeur n'y est plus deux changements de museau pour ce Grand Prix chez Ferrari catastrophique catastrophique et il repart derrière Stoffel Van Dorn alors en tête Ricardo qui mène les débats il va lui rester un peu plus d'un tour au pilote australien pour aller gagner son premier Grand Prix de la saison il rejoindrait ainsi Max Verstappen en tête il serait actuellement à 37 points Verstappen 35 pour Ricardo hop attention on est allé très large pour la Mercedes oui il y a vraiment un souci avec ce train avant sans doute du haut des gars qu'il a eu tout à l'heure pourquoi pas en passant dans le gravier c'est pas impossible qu'il ait perdu du train avant tout comme en Australie on va pas tenter le diable du côté de chez Mercedes avec la deuxième et la troisième position qui s'annonce pour une nouvelle fois le pilote belge ça va être difficile avec Van Dorn Van Dorn à la chasse de Perez devant Kimi Raikkonen ça va encore être des gros points pour McLaren à l'issue de ce Grand Prix pour avoir marqué jusqu'à 8 rendez-vous compte 9ème Van Dorn pour le moment devant donc Raikkonen 9ème donc Van Dorn 8ème et Perez 7ème ça peut encore bouger allez le dernier tour pour Daniel Ricciardo qui va aller sans doute s'imposer dans un Grand Prix qui aura été rocambolesque avec l'abandon donc de Lennstroll Romain Grosjean et enfin Pierre Gasly deux Français auront abandonné dans ce Grand Prix sur des problèmes mécaniques vraiment indépendants de leur volonté on est avec Ricciardo dans la ligne droite dernier freinage pour l'Australien qui va donc aller imposer sa Red Bull pour ce Grand Prix de Chine Ricciardo vainqueur ici à Shanghai voilà c'est fait drapeau à Damier victoire pour l'Australien deuxième place pour la Mercedes deux pilotes belges et troisième à Milton Thank you guys thank you Jeff second podium of the season the next one is gonna be a win great drive great drive we're really happy with our performance thank you for the information with the weather awesome Jeff effectivement très belle performance de Daniel Ricciardo qui s'impose pour la première fois cette année deux Grand Prix deux victoires Red Bull qui aurait pu prédire ça devant évidemment Ferrari est en grande difficulté on va faire un point si vous le voulez bien sur les différents classements dans quelques instants après les résultats et regardez Raikkonen sixième finalement puisqu'il a pu reprendre quelques positions avec ses pneus neufs à la fin de la course mais ça a été très très chaud le classement donc avec Ricciardo qui s'impose devant ses adversaires les abandons derrière à un tour les deux Alpha Roméo Vettel 14ème derrière Fernando Alonso finalement au classement pilote Verstappen je l'ai dit donc conserve la tête pour deux petits points devant Ricciardo Hamilton et le pilote belge 4ème Raikkonen perd des places monté de Perez et monté de Kevin Magnussen au classement classement constructeur six points d'écart entre Red Bull et Mercedes rien n'est fait et McLaren toujours 3ème à égalité avec la Scuderia Ferrari et le podium qui est en train de se dérouler au moment où je vous parle avec donc la Red Bull de Daniel Ricciardo qui aurait été la voiture la plus véloce une nouvelle fois malgré les conditions changeantes deux Grand Prix deux victoires pour l'équipe de Christian Orner et d'Elwood Marco va-t-on avoir droit à une 3ème victoire Red Bull et bien la réponse ce sera dans le désert de Barane je vous y donne rendez-vous pour le 3ème Grand Prix de cette saison merci à toutes et à tous et à la prochaine salut salut Sous-titrage ST' 501